Alors comme ça, on veut jouer à mon jeu, Titanfall. Je vais vous affronter avec ma team, on va vous démolir. Préparez-vous bien. WarTech, le 14 mars. Alors c'est vrai qu'avant ce match, je suis un petit peu tendu quand même. On va voir ce que ça va donner. C'est une grosse équipe en phase, je les connais bien. Je connais bien mes joueurs aussi, donc on va donner un maximum pour tenter de les battre. En vrai, d'ailleurs ce sourire, je me sens pas très confiant. Je sais que j'ai confiance en mes teammates et en tout cas sur d'autres jeux. J'espère en tout cas que ça se verra sans suivre. Bon, ça va être dur avec Cyprien & Squeezie, mais... Non, en vrai mec, j'ai juste payé tout d'atout. Je vais aller au feeling pur et on va voir comment ça se passe. J'attends ça, j'en rêve, j'en cauchemarde depuis des jours. Je veux les taper. Il y a quand même l'équipe Vitality en face. Je parle pas du niveau de Cyprien & Squeezie, je le connais pas du tout, mais je sais que ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va être compliqué de faire quelque chose contre eux, parce que c'est un très bon jeu, en tout cas sur Code. C'est sûr, il y aurait eu 6 mecs comme moi si c'était terminé, mais là, on est avec des killers. Je sais pas si ça va bien se passer, mais en tout cas, je pense qu'on va bien s'amuser. C'est un peu le principal problème, si je veux gagner. Bonne chance. Ils vont en avoir besoin. Quel meilleur gagne ? Moi je les aime beaucoup, mais malheureusement, aujourd'hui ils m'ont pas. C'est bon ? C'est bon ? Vous êtes prêts les enfants ? Bon. Bonne chance. Ausez-vous bien ? Allez ! Allez, on gagne. Le premier match a été du teamless match. Je sais plus comment s'appelle exactement le mode de jeu. Mais en gros, chaque kill qu'on faisait sur un grind pour apporter un point, et sur un ennemi, un vrai joueur, 10 points. Donc on est tous en place, ça ressemblait un peu à un Call of Duty du coup, donc on est habitué à ce style de jeu. C'était un peu fun, ça jouait un peu. Il y avait un peu des gens partout, etc. C'était vachement vif, etc. comme partie. C'était franchement bien. Moi j'ai bien 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 aimé ce mode. J'ai rien fait de spécial pendant la partie, mais je regardais les autres faire des trucs de ouf. Bienvenue ! Merci ! Ça s'est pas trop mal passé au début, mais petit à petit, ils ont remonté, et on s'est totalement fait déborder. En plus, c'était une carte qu'ils connaissaient pas nous non plus, donc du coup, c'était vraiment celui qui arrivait à s'adapter le plus rapidement qui l'emportait. Je suis il y a deux petits temps sur ma gueule, je me fais démonnir. On remplace en haut. Autunité, mission annulée. Je le répète, mission annulée. On rembasse. Ils étaient plus chauds que nous, sûrement. Ils nous ont battus là-dessus. C'était assez serré. Franchement, je pensais que ça allait être plusieurs. Et bon, là, on a commencé à avoir la rage un peu quand même. Ensuite, c'était le mode High Point, action incroyable. Et en fait, c'était une map, la map la plus simple du monde. Un point là, un point là, un point là. Et le point de milieu, c'était la guerre constante, constante. T'arrivés dedans, tu étais sûr de mourir. Des titans, des trucs. Moi, je me souviens un moment, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. C'était contre une passerelle qui me renvoyait contre la mûre, qui me renvoyait contre la passerelle. C'était quoi ça, mon gars ? J'aurais compris à ce qu'il s'est passé. C'était un move incroyablement nul. On a pris le point A. Il y a eu une grosse bataille pour le B. On a réussi à l'avoir. On est souris par deux titans. C'est-à-dire qu'on était dans le B en domination avec Getsev et Gotha. On se croyait malins. On avait réussi à passer à travers les titans ennemis. Il y en avait trois. On a réussi à passer à travers, aller sur le B. Donc, on n'avait pas compris qu'avec les titans autour du point, ça contestait le point. Donc, on se disait, mais ce n'est pas possible. Il y a un move dans le point ou... On pensait que ça servait juste à faire les kills autour. Et au final, on s'est trompé. Et là, il y a trois titans qui sont venus en même temps que nous nous regardés. On a fait, bon, désolé. On a réussi, nous, à avoir les titans un peu plus vite. Donc, on a pu bien garder les positions. Moi, j'ai bien gardé C. Au moment, ils étaient tous sur B. C'était vraiment un gros carnage. On a réussi à prendre le point. Il a fait tourner la balance de prendre l'avance sur les autres. On s'est positionnés en premier milieu avec les titans sur B. On a gardé la position de pratiquement toute la partie. Et puis, à partir de là, c'était gagné. Puisqu'ils étaient bloqués juste dans A, en fait, comme il y a dit Cyprien. On n'a peut-être pas B et C, mais on a bien A. J'ai tenu A le plus longtemps possible. Et l'équipe adverse a discuté beaucoup plus. Et ça voyait que c'était beaucoup plus technique. Nous, bon, on tâtonnait un petit peu. Vraiment, du teamplay, du pure teamplay. Vraiment, on a pu communiquer pas mal aussi, même s'ils étaient loin. Donc, c'était vraiment bien. C'était vraiment très dur. C'était vraiment très en place. On a fait un très bon start. Et malheureusement, ils ont fait un système, une très bonne stratégie avec les titans sur le point B ou en plein milieu. Ils ont pris une avance considérable et on n'a rien pu faire. On ne pouvait plus revenir dans la partie. On s'est fait littéralement exploser. Et qu'ils ont été très très forts et vraiment bien joué à eux. C'était assez marrant. C'était super fun. Donc, le dernier mode de capture drapeau. Encore un mode qui ressemble un peu à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, forcément, on a quelques zakis. Voilà, là, franchement, j'étais perdu. Là, honnêtement, les images sont bien drôles à voir parce que il y avait l'action à un endroit. Moi, j'étais là. Donc, j'y allais. Et quand j'arrivais, l'action se passait là où j'étais avant. Donc, j'y retournais. Puis, ça faisait comme ça en boucle. Et ça partait en... Voilà. C'était n'importe quoi. Il y avait des titans tout le temps. Il y avait des mecs tout le temps. Et le drapeau, il faisait ça. On galérait même pendant plusieurs minutes. Le drapeau est allé nulle part. C'est quelque chose complètement nouveau. 200 mètres entre chaque drapeau. On était perdu. C'est très nerveux surtout en capture du drapeau. D'habitude, c'est deux qui défendent. Deux qui attaquent. Ils font un peu comme ça. Alors que là, ça explose de partout. En capture du drapeau, ils sont mis pas mal sur le point. Je les ai tous renvoyés chez eux. Je suis en train de faire une défense. Une sacrée défense en capture du drapeau. C'était très compliqué. C'était bien organisé. Deux qui défendaient tout le temps. J'ai fait une action où je fais un gros triple avec le flag en tuant le flag adverse justement. Et le score, c'était haut. C'était l'orgie. Ça partait dans tous les sens. J'ai même tenu un petit peu le drapeau. J'étais content. À un moment, j'étais face au drapeau ennemi. Mais je pensais que c'était notre base. Mais en fait, pas du tout. Il est à moi. Je peux rentrer. Assisoirement, j'ai ramené un petit drapeau. Je me suis mis bien. Dès le début de la partie, on s'est dit, vous deux vous défendez. Nous, on attaque. Et ça a très bien marché. Excusez-Esprit, on a très bien joué aussi. Et du coup, on a réussi à remporter 3-0. Mettre 3 drapeaux et pas en prendre un seul. On a fait pas mal de bonnes actions chez eux. On a réussi à rapporter les drapeaux, etc. On a tous très bien joué. Et au final, je suis vraiment content d'avoir apporté ces matchs. Ils commençaient à faire de mieux en mieux. Mais c'était pas assez, malheureusement. Je pense qu'on a peut-être un petit peu perdu à cause de moi. D'un côté, ils avaient supplié un Squeezie en face. Alors peut-être que voilà, c'est 50-50. 4 tours du drapeau, on se fait défoncer. On marque pas un point. C'était n'importe quoi. Malheureusement, on a perdu bêtement sur la première. On a gagné la deuxième. Et la troisième, on n'a pas pu. C'est vraiment pas trop déçu parce que c'était quand même 4 gros joueurs compétitifs en face parmi les 6. Donc c'est un peu normal qu'ils nous battent. C'était quand même une grosse team. Il faut savoir qu'ils sont quand même qualifiés pour le Code Championship. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Très content, surtout qu'on savait pas de base qu'il y avait des lois gagnées. Donc forcément, repartir avec le pack collector, en plus très collector de ce que j'ai compris, ça fait grave plaisir. Cyprien et Muscuzy ont bien choisi leurs coéquipiers. Moi aussi, je crois. Et du coup, voilà, ils sont vainqueurs et je leur dis un grand bonjour. C'est pas moi qui ai fait la majorité du travail. Mais bon, c'était sympa. C'était une petite GameCoop. Ça fait toujours plaisir de gagner un truc quand tu ne le mérites pas parce que tu es nul. Donc c'est dommage, mais je pense qu'on s'est quand même bien défendus et ils méritent leur victoire. Je ne peux pas dire que c'est grâce à moi, mais c'est pas du tout le cas. C'est un travail d'équipe. Et puis non, non, c'est très content parce que c'est un peu la première compète de Titanfall en France. Ce que je retiens, c'est que le mode domination est bien quand même. C'est meilleur. Là où on a gagné, c'était le meilleur moment, je trouve. Merci à toutes les clubs de WarTech d'être venus et d'avoir joué. Merci à la Vitality qui ont quand même carrément, carrément géré. Honnêtement, ils étaient très, très bons. Et merci à ce casque incroyable. Allez, cordellement. Abonnez-vous à la chaîne. Viens, on change un peu pour une fois. Mais tu veux qu'on dise quoi ? Ne vous abonnez pas à la chaîne Cyprien Gaming. Ouh, madame. Oui, on va le garder, il est filou lui. Il est mignon, hein. Non, j'irai pas jusque là. Il est filou. Il est filou.